Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui mon nouveau coup de coeur en sciences humaines. C'est un livre qui s'appelle La part rêvée de Bernard Lahir et qui est la partie pratique d'un autre ouvrage qui est paru il y a trois ans et dont la version poche vient de paraître, qui s'appelle l'interprétation sociologique des rêves. Dans cet ouvrage là, qui est un ouvrage théorique, il s'appuyait sur d'autres matières que la psychanalyse pour interpréter nos rêves et paraît ces derniers temps une partie pratique puisque suite à cet ouvrage là il a suivi huit personnes quatre hommes et quatre femmes qui ont noté pendant plus ou moins longtemps c'est à dire certains c'est sur des dizaines d'années d'autres c'est sur des mois leurs rêves et qui ont transmis ses rêves à Bernard Lahir et à son équipe et ensuite il y a eu des dizaines et des dizaines d'heures d'entretiens pour approfondir et pour resituer ses rêves dans leur vie sociale. Donc on a là une nouvelle approche du monde onirique et c'est assez révolutionnaire et c'est vraiment vraiment à lire pour redécouvrir nos rêves et à quel point ils sont importants dans notre vie sociale. Bonjour je vais vous présenter mon dernier coup de coeur c'est le livre de Marie-Monique Robin aux éditions La Découverte écrit en collaboration avec Serge Morand et le titre c'est La Fabrique des Pandémies. Marie-Monique Robin on la connaît pour ses documentaires elle a écrit notamment le monde selon Monsanto ou le Rwando face à ses juges et dans ce livre grâce à une série d'entretiens avec des scientifiques elle démontre le lien entre la perte de biodiversité et l'émergence de nouvelles épidémies. On apprend par exemple que l'urbanisation favorise la perte d'immunité et que le réchauffement climatique et la déforestation créent un terrain favorable au développement de nouveaux virus. C'est un livre passionnant qui propose une vision sur le long terme et qui interroge sur les changements nécessaires pour éviter de nouvelles épidémies. Bonjour je suis Marion et je voulais vous présenter le dernier livre écrit par Virginie Olanier et illustré par Carole Morel pour les éditions Glena qui s'appelle Nelly Bly dans l'antre de la folie. C'est une journaliste d'investigation de la fin du 19e qui avait à coeur de dénoncer les injustices sociales et là pour ce reportage elle décide de se faire interner volontairement dans un asile de femmes à New York fin 19e afin de dénoncer les méthodes criminelles du personnel mais aussi de montrer les sévices subis par par ces femmes. Le livre était déjà tout bonnement génial une vraie lanceuse d'alerte à voleurs mais alors l'adaptation qu'en font Morel et Olani est totalement splendide vraiment on aime passionnément à la folie.